Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On l'a repéré en mai dernier aux abords de Jarre-sur-Mer. Le loup refait parler de lui cette semaine. La communauté de communes Vendée Grand Littoral s'engage aux côtés de l'association de défense des marais du Perret. Plusieurs attaques de troupeaux y ont été relevées ces six derniers mois. La collectivité, qui est gestionnaire du marais, a donc décidé de financer une partie du repeuplement du site. Des moutons qui permettent d'entretenir les lieux. Écoutez. Face à la présence du loup, l'État n'a pas pu aider les propriétaires parce qu'on est face à des petits troupeaux de loisirs. Et l'objectif de la communauté de communes, c'était d'accompagner ces petits propriétaires à travers une subvention de 15 000 euros à l'association de défense des marais du Perret pour réintroduire le mouton, notamment du mouton vendéen, en plein cœur des marais. Ils maintiennent les bossisses herbées en bon état, évitent l'arrivée des pruneliers et des ronces. Si vous voulez, sans pâturage, sans écopâturage, il n'y aurait plus que des friches. Parce que la plupart des bossisses sont séparés les uns des autres par des bandes étroites de terre sur lesquelles le tracteur ne peut pas passer ou par des ponts, des ponts en bois. Alors là, le tracteur peut encore moins passer sur les ponts en bois. Ce qui fait que les moutons ont le rôle primordial de maintien du paysage. En bref, c'est ce vendredi que commence finalement la campagne vaccinale contre la grippe saisonnière. Une campagne avancée d'une semaine pour pouvoir la coupler avec la troisième dose de vaccin contre le Covid. Et c'est d'ailleurs déjà possible dans les EHPAD. Alors à noter cependant que ce sont les publics prioritaires qui sont concernés à partir de la date du 22 octobre, à savoir les plus de 65 ans, les femmes enceintes ainsi que les personnes souffrant d'asthme, de diabète, d'insuffisance cardiaque ou celles qui sont atteintes du sida. Les soignants sont aussi concernés. Les Français non prioritaires devront eux a priori attendre jusqu'au 22 novembre. Quelques mots également sur la formation aide-soignant. Les inscriptions à la sélection sont prolongées jusqu'au 8 novembre. La formation, elle débutera en janvier 2022. Comme en 2020, les frais de sélection à l'entrée sont pris en charge par la région des Pays de la Loire. Le diplôme est équivalent au niveau bac. Il est délivré avec 22 semaines d'enseignement et 22 semaines de stage. Information sur devenireaide-soignant.fr. Et justement, pour elle, cette formation est terminée. Le lycée professionnel René Cousinet à Chaland remettait cet après-midi les dossiers de formation et les diplômes d'état d'aide-soignant aux promotions 2020-2021. Une dizaine de jeunes professionnels qui ont toutes trouvé du travail. Aujourd'hui, c'est un moment festif parce que c'est sympathique parce que c'est vrai que nous, on a été leur formatrice pendant six mois. On a été dans les bons moments et dans les mauvais moments parce qu'il y a aussi des échecs. On ne diplôme pas tout le monde. Mais là, c'est vrai qu'elles sont plus détendues, plus reposées. Elles ont pris du recul aussi avec ce qu'on leur a fait vivre pendant ces six mois. Et donc, là, elles sont dans l'activité professionnelle. Elles prennent du plaisir à travailler, à avoir un métier qui leur convient parfaitement et qui répond à leurs attentes. En Vendée, le secteur des aides-soignants recrute aussi bien pour des temps partiels en service à domicile que pour des temps pleins dans les EHPAD et les hôpitaux. Agriculture à présent avec les coûts de production qui n'en finissent plus de grimper pour les éleveurs. Hier, une poignée d'entre eux ont organisé une opération stickage dans les rayons viande d'une grande surface des herbiers. L'idée était de montrer aux consommateurs qu'une bonne partie des produits proposés qui est à base de viande est importés de l'étranger. Alix Solanos s'est justement rendu sur une exploitation pour faire le point sur ce que coûte aujourd'hui l'élevage de porcs en Vendée. Regardez. A la tête d'un élevage de 400 truies produisant chaque année près de 12 000 cochons, David Guinaudot est aujourd'hui inquiet. Le prix d'équilibre du porc, situé autour d'1,50€ le kilo, ne cesse de baisser depuis quelques mois. Aujourd'hui le prix au cadran est à 1,20€ et 1,20€, actuellement une majorité d'éleveurs, du coup le cours est trop bas et ils perdent 35€ par cochon sorti. C'est-à-dire que depuis plusieurs mois, tous les cochons qui sortent c'est du négatif dans leur trésorerie. Si le prix du porc chute, depuis quelques mois c'est à cause de la surabondance de l'offre sur le marché européen. Un pays comme la Chine qui était importateur énormément depuis deux ans, s'est retrouvé à fermer ses frontières pour importer la viande, elle n'a plus besoin, elle l'autoconsomme assez. Et des pays comme l'Espagne qui produisent à 207%, c'est-à-dire qu'ils ne consomment que la moitié de ce qu'ils produisent, doivent écouler leur viande quelque part. Donc ils la ramènent sur le marché européen et là ça fait chuter les prix inévitablement. Un prix au kilo qui baisse et une envolée du prix des céréales, alimentation de base des animaux. De quoi déstabiliser toute la filière. En trois mois, les céréales ont pris 37% d'augmentation. Le prix du porc en quatre mois a chuté de 20%. Donc c'est un effet ciseau et en fait on ne peut rien faire face à ça. Un effet ciseau qui pourrait bien faire mettre la clé sous la porte à certains éleveurs. Pour David, il n'y a pas 36 solutions. Les consommateurs doivent prendre leurs responsabilités et acheter du porc français. Si ils mangeaient français, on arriverait je pense en France à vivre de notre métier. C'est-à-dire qu'on produit un tout petit peu plus que notre consommation mais quasiment pas beaucoup plus. Donc si on n'avait pas la viande qui viendrait des autres pays, on arriverait à en vivre. Mais il faut accepter de payer son alimentation un peu plus cher pour au moins avoir une alimentation qui est de qualité, avec un environnement qui est respecté et un bien-être animal respecté. Pour l'instant, David et ses associés ont assez de trésorerie pour encaisser la baisse du prix de leurs cochons. Mais si la crise devait durer au-delà de six mois, son entreprise et toute la filière de production française pourraient en être durablement impactées. Dans le contexte de début de campagne pour l'élection présidentielle de 2022, Jean-Luc Romero était en Vendée ce week-end. Le président d'honneur de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité a participé à une conférence sur la fin de vie. D'après un sondage IFOP d'avril dernier, neuf Français sur dix considèrent aujourd'hui que la loi française devrait autoriser les médecins à mettre fin sans souffrance à la vie des personnes atteintes de maladies insupportables et incurables si elles le demandent. Un sondage réalisé donc en période Covid. La Covid a été un révélateur terrible de la façon dont on mourait, avec peu de moyens dans les hôpitaux, peu de moyens dans les EHPAD. Et puis surtout, on n'écoute pas les gens. C'est-à-dire que quand les gens n'en peuvent plus, et on l'a vu avec des personnes très âgées qui sont au bout, ou des gens très malades, on refuse de les laisser partir quand ils veulent partir. Et c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui pour avoir dans notre pays, comme tous les pays qui nous entourent aujourd'hui, une loi qui permet à chacun soit de vivre le plus longtemps possible s'il souhaite, mais d'être dans des soins palliatifs et donc d'avoir ces moyens-là, soit d'avoir une euthanasie ou un suicide assisté quand on n'en peut plus. On le connaît pour son rôle de Julien Bastide dans Un si grand soleil chez nos confrères de France 2. Jérémy Banster a décidé de quitter la série pour se consacrer à la réalisation. Un film qui va s'inspirer de son arrière-grand-père Louis Buton, un soldat de la Première Guerre mondiale, originaire d'Ezné, qui fut ensuite résistant et déporté pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un hommage à ses valeurs. C'est un hommage à l'homme qu'il a été, c'est un hommage à tout ce qu'il a pu transmettre, à la tolérance qu'il a gardée en lui. Donc Louis Buton, oui, c'est le vecteur, la passerelle qui me permet de mettre en lumière des idées, des messages qui, pour moi, j'ai été élevé avec, toute ma famille a été élevée comme ça. Et pour la famille Buton, oui, c'est quelqu'un qu'on porte haut et dont on est fier. Mais le film ne se résumera pas qu'à ça. Le film sera emprunt de ses valeurs. Jérémy Vanster qui souhaite que les Vendéens s'emparent du projet et travaillent, pourquoi pas, avec lui. Leur réalisateur se donne un an pour boucler le budget et lancer le tournage. On prend la direction de Soulan pour terminer. Stéphie vient d'y souffler la première bougie de sa boutique de créateurs, un espace de vente de proximité qui avait été initialement imaginé pour pallier l'absence de marché de Noël du fait de la crise sanitaire. Des rendez-vous qui sont en général clés pour le chiffre d'affaires de ses artisans. Mais un an d'après, l'histoire continue. Alix Solanos, Alexia Jeannet. Joyeux anniversaire Stéphie ! La boutique ! La boutique ! Faites-les un an de sa boutique, Stéphie n'en revient toujours pas. D'autant qu'au départ, le projet ne devait durer que trois mois. En effet, en septembre 2020, en pleine pandémie de Covid, le marché de Noël auquel elle doit participer est annulé. Pour sauver sa saison, Stéphie fait appel à des créateurs sur les réseaux sociaux. L'idée, ouvrir une boutique éphémère. Au départ, c'est vraiment, on y va pour trois mois. Si on rembourse nos loyers, c'est très bien et on verra ce que ça donne. Donc je trouve un local qui est à vendre. Il est à vendre, il n'est même pas à louer. Et le feeling est passé avec la propriétaire. Elle m'accorde trois mois de location pour monter ce projet éphémère. La boutique ouvre le 17 octobre 2020. Quelques jours après, nouveau confinement. À peine ouvert, le magasin doit donc fermer. Mais Stéphie a déjà une idée en tête. On m'était dit que si jamais on a un nouveau confinement, je ferais ce que j'ai fait sur le premier pour mon entreprise, des lives sur Facebook. C'est ce qu'on a fait pour la boutique. Et ce qui nous a permis de continuer à travailler et de toucher une clientèle partout en France et même à l'étranger. Ça nous a permis de gagner en visibilité. Malgré la fermeture physique, on a continué à travailler grâce à ça. Grâce au live, la boutique tourne et les trois mois initialement prévus passent vite. Merci à toi. J'ai encore une bonne anniversaire. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au bout de trois mois, on est le 15 janvier. Normalement, tout doit s'arrêter. Et en fait, ce sont nos clients qui nous disent non, 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 c'est pas possible. Il faut rester maintenant. Et là, le local est à vendre toujours. Donc j'essaye de trouver des solutions. Et on trouve un accord avec la propriétaire pour reconduire d'une période de trois mois puis une deuxième période de trois mois. Et cet été, une jolie chose est arrivée puisque le local a été acheté par mes parents et ce qui nous a permis de rester. Et du coup, la boutique devient permanente. Une boutique qui accueille aujourd'hui 25 créateurs locaux et d'ailleurs. Et parmi eux, Karine, qui ne pouvait pas rater cet anniversaire. Quand on avait la chance de pouvoir continuer, moi, je me suis dit mais je continue. Enfin, c'est tellement formidable. Les trois premiers mois étaient vraiment super. Autant au niveau humain qu'au niveau de la reconnaissance. Moi, mon entreprise était toute jeune. Je démarrais réellement seulement les vraies ventes, etc. Donc pour moi, c'était vraiment un tremplin énorme. Il aura fallu du courage et de la détermination. Mais les bijoux, vêtements et accessoires continueront donc de sortir des ateliers des créateurs pour venir trouver leur place, ici, dans la boutique de Stéphi. Et puis, une toute dernière info avant de se quitter. On apprend ce soir que Clarisse Crémer a signé pour un nouveau Vendée Globe. La navigatrice repart pour le Tour du Monde. Ce sera donc en 2024 avec Banque Populaire et sur un bateau à foil. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'actu vendéenne, c'est demain matin, dès 7h, avec Alexandre Debray. Très bonne soirée à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada